coach la colère peut-être passé de la rencontre face à rhodes la déception sûrement pas mais comment vous vous analysez maintenant avec le recul cette rencontre dire ma déception passée non pas tout à fait ce matin après avoir vu deux fois le match cette nuit l'analyse est un peu la même que j'ai pu faire en direct j'irai effectivement il ya des moments de match où il ya eu des choses intéressantes mais il ya là d'autres comme cet entame de deuxième mi-temps ou et à l'image du premier but comprend où ils sont se font six sept huit passes tranquille et que ça rentre dans la surface comme ça puis la deuxième le deuxième but sur une erreur encore une fois individuel de de doumé alors on peut parler d'inefficacité offensif mais on doit aussi parler d'efficacité défensive aujourd'hui parce qu'on est trop confronté à ces problèmes finalement c'est un mal pour un bien de ré-enchaîner immédiatement avec cette rencontre face à saint etienne ou pas je dirais ça après après le match on dit bien souvent que s'il faut vite il faut vite enchaîner après des déconvenus de la de la sorte donc deux jours après on joue à saint etienne qui a besoin aussi d'une victoire voilà en bas en fait on va voir la force de de cette équipe du groupe a toujours bien réagi après des défaites mais celle ci quand même elle est compliquée elle a du mal à être acceptée historiquement et puis on a même vu l'an passé le sporting a toujours su élevé son niveau de jeu face aux gros cylindrés ou aux équipes qualifiées du gros cylindrés sur des belles pelouses c'est peut-être le point positif avant cette rencontre parce que là comment ne pas être motivé pour jouer contre effectivement ça reste un étienne on va jouer contre un club on va pas jouer contre une équipe on va jouer contre un club dans un stade mythique malgré qu'il n'y aurait personne parce que c'est leur dernier match à huis clos mais il est quand même dommage de faire toujours cette comparaison ou ce deux c'est à deux stats que le club ou que l'équipe réagit toujours bien dans des circonstances quand on commence à être en danger et il faudrait pas que ce soit le cas donc on va voir le match de voir le match de mardi je vous cache pas que j'aurais préféré le jouer d'une autre façon un petit peu plus un petit peu plus libéré en plus ayant des blessés on récupère on récupère personne voilà maintenant en fait il faut passer à autre chose rapidement ce que j'allais vous dire niveau effectif franck maghry kylian caillebou toujours à l'infirmerie pas de bobos après la rencontre face à rodez non il ya eu des coups qui ont été pris mais ce matin au soin et lors du décrassage ça avait l'air d'aller donc on va faire une séance demain matin de bonheur et puis partir tranquillement à saint-itienne pour bien se préparer pour mardi soir pour conclure coach comment les joueurs ont été dans la tête à l'issue de rencontre et surtout après les premiers entraînements qui ont suivi cette rencontre ouais je il ya beaucoup de beaucoup de silence ce matin je veux dire je leur ai suffisamment dit à la fin du match c'est pas la peine d'un jour d'un rajouter c'était calme aujourd'hui bizarrement